Quand on pense qu'il passait à Beaupreau ce jour-là, plus de 50 000 personnes. En 1962, je vois la 403 de mon papa et moi devant. Donc j'avais 11 ans. La Petite-Angevine, c'était quelque chose de formidable, de merveilleux. Et pour nous commerçants, c'était beaucoup de travail. Lorsqu'on venait à la Petite-Angevine, on faisait un chiffre d'affaires d'un mois une journée. On a toujours participé à la Petite-Angevine et même actuellement, les gens qui m'ont remplacé font la Petite-Angevine. Moi, la Petite-Angevine, j'ai grandi dedans puisque, comme le disait papa, grâce au commerce, on était acteurs sur la Petite-Angevine puisque papa l'exposait. Donc moi, en tant que gamin, la Petite-Angevine, c'était la fin des grandes vacances scolaires. Et puis on avait encore ce week-end avant la reprise de l'école qui nous permettait de vivre encore un super week-end. Donc c'était les courses de chevaux, c'était les manèges et le fameux lundi, l'installation à la Petite-Angevine. Avec l'effervescence du commerce, les employés, on était tous là pour aider et c'était avant tout un plaisir de le faire. Si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est que ça finissait aussi la Petite-Angevine. Trois jours de fête à Voproux, dont la nuit de la cravache, qui était la nuit au sporting à Voproux, qui était la nuit la plus renommée du Ménéloir. Et là, je pèse mes mots où les gens de mon âge étaient de voir cravate, nœud papillon et les femmes en robe longue. Le lendemain, les courses de chevaux et on finissait par la Petite-Angevine. Quand les gens repartaient, ils repartaient tous, les enfants surtout, avec le cartable sur le dos. Il y avait un monsieur que des gens vont se rappeler de mon âge, il s'appelait Caroline, qui vendait des couvertures pour l'hiver. Mais alors c'était formidable parce que tout le monde remontait avec sa couverture. Parce que l'hiver, c'est pas comme maintenant, on appuie sous le bouton, il y a du chauffage, mais pas à l'époque, il n'y avait pas ça. Ça me permettait de revoir tout le monde, donc retrouvailles, amitié, convivialité, moment magique. Beaucoup de travail, plaisir et surtout, fête pendant trois jours. C'est une transmission de génération parce que mon grand-père nous a apporté ça, a inculqué ça. Mon père, après nous, on a suivi avec nos enfants et je trouve que c'est important parce que, voilà, c'est beau préau. C'est une belle organisation et puis c'est convivial, il faut que les gens puissent découvrir ça, c'est un beau moment, un beau moment de partage. Il faut déjà venir à Beaupré-aux-en-Mauge, il faut découvrir cette fête extraordinaire. Quand on pense qu'il passait à Beaupré-aux-en-Mauge ce jour-là, plus de 50 000 personnes, les écoles reprenaient quelques jours plus tard, les usines étaient fermées. Donc, si aujourd'hui, ce n'est pas le cas, venez quand même parce que cette année, par exemple, en 2023, ça va être génial. On sera là ! On sera à la petite Anjuine ! On sera à la petite Anjuine ! On sera à la petite Anjuine !